C'est encore nous, on est encore de retour pour la dernière vidéo de cette série sur OP5 Comme je dis nous, normalement vous êtes au courant, il y a très Et là il fait la blague Ah oui, je suis trop rigolo Je voulais voir au bout de combien de temps tu avais trouvé ça crime Je le connais par coeur Imagine je me serais endormi C'est ça le problème, c'est qu'avec toi on n'est jamais sûr Du coup, on va parler de Enelu Le leader Jaune Le leader jaune avait 4 points de vie Étonnant, en fait c'est le premier monocolore qui a moins On avait vu des bicolores qui avaient plus ou moins avec 3 et 5 Ah si, on avait Barrel Blanche qui avait plus Là c'est le premier qui a moins Du coup, on a On a 5000 On n'a que 4 points de vie Et pendant le tour adverse Une fois par temps Dans nos points de vie Viennent 0 On peut mettre la carte du dessus du deck Dans nos points de vie Et discarder une main Alors On a une carte On a une carte On a une carte On a une carte toute ta main On a fatigué En fait c'est un effet Qui paye pas de mine comme ça Mais qui est Monstrueux Monstrueux déjà parce que Vous remettez un point de vie Du coup ça donne des chances D'avoir des triggers On se dit Bah ça arrive qu'une seule fois Volvie Quand tu tombes à 0 Sauf que non Parce que vous vous remettez à 1 C'est une fois par tour Donc cet adversaire arrive pas Vous recasser le point de vie Et le prochain tour Vous allez recommencer Et du coup à chaque tour Vous allez transformer Une brique En point de vie C'est un peu comme Queen Un peu comme Big Mom Sauf que là C'est la version gigastable Y'a rien à faire Y'a pas de plein de conditions À la con En plus de ça Même si l'adversaire arrive A vous retomber à 0 Comme ça il se dit Ah c'est bon J'ai fait gratter l'effet On est tranquille Bah qu'est-ce qu'il se passe Si on se remet un point de vie Si on fait un Katakuri Ou une Yamato Allez Katakuri Y'amato C'est encore un effet Here we go again En fait Ener pour le tuer Faut être capable De le mettre à 1 Et de lui caler 3 touches Parce qu'une première touche Il tombe à 1 Une deuxième touche Il retombe à 0 Pour le bon Et une troisième touche Pour le létal Et 3 touches Sauf qu'il a le droit De se défendre Avec des cartes Ça va à un moment Il faut juste qu'à un moment Sur les 3 touches Il en bloque une Et c'est reparti Tourne après Il se reçoit Et il faut recommencer C'est chiant C'est très solide Et en fait c'est un gameplay Un peu Resident Sniper Où le NR Va jamais te taper Il va juste attendre Que tu t'épuises Tout simplement Ça rend fou Ça rend fou Du coup on a les cartes On a cette SR Qui a marché On était pas convaincu En fait Souviens quand on a la vie Mais cette blague Avec Luffy en jeu Qui te bloque tes effets Alors ce qui est marrant C'est que ce NR là On l'a beaucoup vu Et il a jamais été Vraiment bloqué Parce qu'en fait Il y a Luffy C'est que des leaders C'est des leaders Ou alors C'est le seul Luffy On l'a vu un peu jouer C'est le Gear 5 Parce qu'on l'a vu Voilà Comme des Gear 5 Ouais mais c'est C'est rare quoi C'est quand même Une grosse créature L'Ener qui peut se défendre C'est du rush en jaune C'est efficace De mettre du rush en jaune Parce que jaune A pas beaucoup de gestion de board C'est beaucoup de Très peu de spells Mais là Dans les créatures Skypie On a mis un peu de gestion On va le voir juste après Et du coup Il est quand même En fait Avec cet effet là Quoi que c'est différent Les NR se permettent De le défendre Et de racheter le PV Et de remettre un PV Quand ils pensent Qu'ils vont pas prendre le deuxième Parce qu'ils ont la défense Et ça le rend très très solide Et du coup Quoi qu'il drop sur le board Il va taper Ouais Il va rester sur le board La solution pour le tuer Bah c'est de De taper Plein de fois Et que du coup L'adversaire va le protéger une fois Et la deuxième fois Vous pouvez le tuer Pas évident Parce que ça fait une base 7000 quand même C'est un air Que vous avez en 3 artées différentes Quelle classe préfère La SP La alt Ou la normale La SP Ah ouais L'SP Je la trouve moche celle là Il y a plein que j'aime Mais celle là devant Moi je crois que je suis plutôt l'alt Ce côté un peu En mode full power Mettement taré C'est craquante Du coup Ce qui est marrant Dans la déclice de NR C'est qu'il y a deux versions C'est la version Big Mom Pirate On joue juste les bonnes cartes jaunes On joue Katakuri On joue Kouding On joue Yamato en plus Les Thunderbolt Les Sanji Et T'as les versions Skype Du coup Les versions Skype Une des cartes les plus importantes Là on les voit à gauche T'as Om et Gedatsu Om On a là C'est L'homme qui a invoqué des chiens Mais Om Genre Il est quand même giga fort Parce que t'as un effet d'invocation C'est un peu comme les Comment ça s'appelait Alors Sachi Pingouin en OP1 Comme Ulti Page One En ST Comme Les deux Shambuchi En vert Bah lui Il le fait de base Quand tu le joues Il invoque un holi de ta main Sauf qu'avant de faire ça Il te laisse une chance De le récupérer En regardant parmi 5 Alors c'est rare Parce que du coup Tu sais quand on fait un effet nami On a genre Entre 16 et 20 D'ESTROAT Lui techniquement Bah t'as que 5 chiens Mais T'as un pourcentage d'arnaqués Toi t'as un petit 30% De dire Bah là j'ai de la chatte C'est ça Bah bah tu le tantes Bah tu Et en plus de ça C'est 5 000 4 Avec son coup de terre Si t'as 2 points de vie au moins En fait il est 6 000 pour 4 Donc il a les stats Ce qui arrive très vite Parce que NR Tu te laisses taper en début de partie Ça sert à rien de défendre le photo Donc du coup Il tape fort Il peut pêcher une carte Et en plus Il peut invoquer rapidement de la main Il est mouche Et on a pas besoin De trouver le chien Non si tu l'as déjà en main Tu vas l'invoquer de plus ta main C'est ça qui est important Ouais mais c'est Moi j'ai entendu des gens Qui avaient pas compris la carte Qui étaient vraiment genre Ouais non mais Et au moins Chambuchi Tu l'avais vraiment T'avais le compo Oui mais là aussi en fait C'est juste que En plus tu peux aller le chercher C'est ça En fait juste Avoir un T4 Qui invoque une vanille à 5 000 Bah c'est C'est ce qu'on fait Avec ulti patch 1 Et c'est super fort Et ce qui est là-dessous Monstrueux On est sur une carte Qui a des stats normales 6 000 pour 5 Avec le counter Quand il arrive Il fait un KO En fonction des points de vie adverses Et ce qui est fort Enfin ce qui est Relou C'est qu'en fait En NR Vous tapez pas les points de vie adverses Pas en début de partie En fait c'est juste Vous gérez son bord Parce que l'adversaire Donc vous mettez 3 touches Pour vous tuer La seule technique C'est de contrôler son bord Comme ça il peut pas Vous menacer Vous le laissez à 4 ou 5 points de vie Comme ça votre Gedatsu Fait de la gestion Votre Yamato Fait de la gestion Et ça marche bien C'est pour ça que NR peut avoir du mal Contre les personnes Qui s'auto-infligent des dégâts Tu vois Contre du Nugate Ça peut être chiant Contre Luffy Violet Qui s'infligent des dégâts Ça peut être chiant Les gens qui s'auto-bouffent la gueule C'est On peut difficilement épuiser Quelqu'un qui s'auto-bouffe la gueule Ce Satori Qu'on voit beaucoup là En jeu Contre 2000 Qui peut s'invoquer En trigger ça s'invoque Et sinon Par 2000 Les deux qu'on a pas du tout vu C'est qu'on a pas du tout vu Le combo Cotori et Lotho Cotori et Cotori Qui s'invoquent l'un l'autre Qui font une double gestion Étonnant Le combo n'est pas arrivé Par contre Dans les cartes qu'on a vues On a l'espell Il y a El Saur El Saur Qui donne Un combat de plus de 1000 Et si vous avez deux points de vie Ou moins 2000 En fait c'est marrant C'est un radical bim Mais qui regarde pas chez toi Qui regarde en face Du coup En Cotori ça marche bien Sur Cotori il tape bien Les points de vie adverse Et ce qui est marrant C'est qu'en NR Le counter 4000 On l'a pas forcément Par contre le trigger marche bien Oui c'est ça C'est ça qui est marrant C'est que Il n'est pas utilisé pour la même chose Dans les deux decks Mais bon Genre en NR Quand t'as tes 4 thunderbolt Et tes 4 eltor L'adversaire il a intérêt à faire gaffe Quand il te tape Putain On va pas se mentir Radical bim c'est une bonne carte Toutes les cartes qui font à peu près Radical bim Oui On voit pas de cartes qui font Effet radical bim C'est une mauvaise carte Et On a le 200 millions de volts 200 millions de volts Amaru Qui du coup donne 3000 à un leader A un personnage Si t'avais un point de vie Ou moins Tu peux engager Un T4 Ou moins Alors ça c'est marrant Parce que c'est pareil Très bon spell jaune Qui est joué Et en catacurie Et en NR Et qui est joué de manière différente En catacurie C'est un finish en effet Parce que catacurie Ce qui lui faisait mal C'est quand Tu trashais les points de vie Facilement avec les big hommes Et tout Mais qu'après Il y avait des bloqueurs Qui te gênaient Les bloqueurs Et en plus Il gagnait de la puissance C'était là Tu fais Ah 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 J'ai ma amande Et puis là Tu fais Oui J'ai un lot Ah Ouais Bah là Tu fais Bah non C'est marrant Parce qu'on a augmenté D'extension d'extension Au début C'était juste Trozen qui tue T1 Les T-blockers Les choppers Les lots Et machin Ensuite Ca a été Amande Qui permet de gérer Les T2 Les Fossas Les Barthos Les killers Et là maintenant On a Amaru Qui gère les 4 Au moins C'est quand même Une grosse différence Allez Faut jouer des queens Passer les tables au dessus Et par contre En NR Ce qui est rigolo C'est qu'en NR Ca vous permet de gérer Le board en face Parce qu'en NR Comme on l'a dit Il faut qu'il stack du board Pour faire 3 touches d'un coup Et il vous met à 1 Du coup vous avez l'effet d'Amaru Et vous allez déglinguer les créatures Et oui Et en plus de ça Bah lui on a quand même Un giga trigger Qui est fort dans les 2 decks Le fameux Trash 2 Remettez un point de vie Et là Faut qu'on parle d'un truc Parce que NR C'est pas Trash 1 Remettez vous un point de vie C'est Vous mettez un point de vie Et après vous trachez une carte Pour le préciser C'est qu'il y a un point de rêve Que les gens ne savent pas forcément Ils peuvent se faire un peu avoir C'est que si vous avez 0 carte en main Ca marche quand même Et comment on fait Pour avoir 0 carte en main Quand on se fait taper Voli Vous faites des cartes Quand on a un trigger Typiquement Imaginons vous Vous avez le trigger Amaru Et vous avez 2 cartes en main Bah vous trachez 2 cartes De votre main Vous récupérez un point de vie Et l'effet des nerfs Va quand même s'activer Parce qu'il avait eu la condition Il va vous rajouter un point de vie Il va checker Vous avez 0 carte en main Et il défoncerait Et du coup Vous étiez à 1 Vous vous êtes fait taper Et vous vous retrouvez à 2 C'est rigolo quand même C'est rigolo L'adversaire il est en mode Genre sérieux En face Ça marche avec ça Mais ça marche avec Les autres effets Ouais Donc Des cartes jaunes Des cartes très fortes Donc Ener Qui sera un très bon leader Katakuri Qui reçoit encore Des très bonnes cartes Deux très bons decks jaunes Quelques cartes Il n'y a pas eu tant De cartes jaunes Que ça Et du coup Il y a eu ce qu'il fallait Ouais En fait jaunes Ça a été efficace Simple et efficace Pour voir Et On le voit dans la méta Beaucoup d'NR Donc tu peux cliquer Sur plusieurs NR Pour voir Regardez First place Tac Aqua 2003 CS 243 équipes Vers 700 Ouais Et là Ce qui est marrant C'est que t'es souvent Sur une liste Big Mom Pirate Donc là clairement On joue Pudding Qui va chez Katakuri Ça ne peut pas nous soigner On a Yamato On a juste Migedatsu Et Ener Qui ont des bonnes cartes Quand même Et on a Brûlé Qui peut s'invoquer Et là on a Enfin regarde Les barres noires Tellement de triggers Ener Et Bucu Aro Là on a ces deux là Ça se fait Etc Mais puis Trigger 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 Et ce qui est marrant C'est que c'est pas les triggers En mode j'invoque du board Et j'ai renaqué Les trackers Les smoothies Non Là c'est les triggers Soit destruction Soit bloqueur Soit Je vous remets en point de vie C'est là pour contrôler Juste en mode Non tu me tueras pas Et tu vas devenir fou Et là si tu reviens Est-ce qu'on peut On doit pouvoir se trouver Normalement une liste Avec les prêtres Je pense C'est facilement Notre Notre onglet Alors Alors là on a encore plus On a encore plus big mom T'as vu on a mis des big mom dedans Ouais mais lui Tu vois il a chrome Il a chrome chien Il a le chien En fait ce qui est marrant C'est qu'il joue En fait c'est un peu Comme tu dis avec le fil violet C'est qu'il a pas de tuteur Lui il est juste en mode Good card Ah ouais Le cracker fois 1 C'est pour arnaquer Allez vas-y Tu fais un cracker dans mon deck S'il tombe au bon moment C'est un cracker On a pas peur Mais voilà Dans l'idée c'est que En gros Là c'était les deux à la fois Et quand il y a Que Les autres Ils jouent du coup Deux tuteurs T'as Shura Qui va chercher parmi 5 Et qui peut s'invoquer en trigger Et t'as la forêt Qui peut récupérer aussi parmi 5 C'est terrible hein C'est pas de chance Parce qu'il y en a plein pourtant Le tirage est mauvais Je vais essayer d'aller voir De mon côté aussi Si je peux Un big mom Incroyable Mon JCS 130 Regardez Celui-ci C'est pas un big Eh c'est un big mom Eh c'est incroyable En fait on vous dit des conneries Parce qu'en fait Ce n'est que des big moms Je vais qu'avec big mom Le reste est nul Voilà Non Là j'ai une liste Là j'ai une liste Je suis sûr Là j'ai un 7-0 Première place Le 25-9 25 septembre J'ai cliqué au hasard Et non Là j'en ai plein Moi là j'ai que des big moms Enfin j'ai que par exemple Des B max Alors là Il y a des Shura Alors il n'y a pas la forêt Mais t'as t'as Shura Qui va chercher Homme de chien Il y a quand même Charlotte Mais il y aura tout le temps En fait Il y aura tout le temps 4 Yamato 4 Katakuris Qui permet de soigner Et big mom 7 Des fois les jouets Des fois c'est NR En fait en gros Il y a des slots Ils choisissent entre NR Et big mom 7 Et il y a Homme Il y a le chien Il y a Konis En fait Vu que tu joues Shura Qui va chercher Du coup Des skypees Bah tu Ce qu'on disait C'est Quelqu'un C'est Bah T'as le truc Qui cherche Bah tu vas chercher Tu sais ce qu'il te faut Dans le truc Les counters Les bloqueurs Le bloqueur Le counter Mais voilà Du coup Enelu Qui était Un peu Le troisième Larron Très très fort Avec Luffy Violey Et Et Sakazuki Mais On arrive sur la fin Volvi Qu'est-ce qui te hype Le plus Toi du contraire Les 6 Bah clairement Moi j'ai envie Non Non T'es le metaslave Toi tu joues Sa case Non Il va mettre Des gros Bellobétis Dans la gueule Mais c'est sûr Pas NR Parce que J'ai envie De terminer Mes games Ce gameplay Alors Tu sais quoi Le pire NR Ca va jouer Au time Tu sais quoi Le pire C'est que C'est le gameplay Que j'adore Le truc Que j'aime le plus C'est juste Rester là Et rien faire Et attendre Et le mec Qui pète un câble Et qui Commence à faire N'importe quoi Moi je le dis souvent Et on me croit pas C'est que de base Je suis un joueur contrôle C'est juste Que c'est le contrôle Qui est pas Un deck Volvi C'est différent C'est oui Effectivement Bon quoi On est fort dans un truc Mais on fait le truc Qu'on veut gagner Bon Aller dans la tête C'est plus mon Mon ADN C'est un câble Mais le plaisir Et voilà C'est de passer des parties Où on passe 20 ans Moi je suis pas un joueur combo Je vais faire Je fais ci Je fais ça Et là je recueure 3 cartes Dans mon deck Et à ce moment là Si je retourne celle-ci J'ai 12 J'ai 12 cartes A retourner dans mon deck Et sinon Ta gueule J'en ai à foutre Des grosses créatures Mais Non C'est sûr que En fait Le problème de Sakazuki C'est qu'en plus C'est en fait On le sait Ce que c'est Les bonnes listes C'est bon On les a vus On a vu que ça marchait pas On a vu à quel moment ça marchait J'ai l'impression Qu'il n'y a pas grand chose A découvrir en Sakazuki Oui C'est devenu très populaire Nous en plus On est des roulous Qui veulent pas jouer Comme tout le monde Pas loin Tu vois Donc Voilà C'est pas C'est pas le truc Qui tente le plus Et toi Et toi du coup Parce que Et attention Et je le dis Tu ne peux pas faire Mais j'ai envie De tout jouer Bah j'ai envie De tout jouer Mais oui Mais il faut choisir En vrai Moi je pense Que j'aime C'est peut-être pas Genre pour Créteil Je suis pas sûr De jouer parmi ces six Pour être honnête Je pense que je jouerai Parmi des leaders Qui sont déjà sortis Mais si je devais jouer Un de ceux là Ce serait peut-être Luffy violet Luffy violet Qui est très efficace Peut-être trop simple Peut-être ça Qui me dérangerait Assez Mais des fois Juste Les fondamentaux Ça marche bien Ça se voit en avant-première En scellé Juste les fondamentaux Ça suffit des fois Pour gagner Tu comprends Quand est-ce qu'il faut taper Quand est-ce qu'il faut invoquer Et ça marche bien C'est sûr que là Tu vas pas Tu vas pas Outskiller ton tournant Avec Luffy violet J'ai les bonnes cartes Et tapes Oui bah tu sais T'as Onigashima intégré C'est juste Je pense que ça suffit Mais voilà On a terminé Merci à tous De nous avoir suivis Sur cette longue série De vidéos Sur OP5 J'essaie de tout Vous présenter On espère Que ça vous aura plu J'espère Moi en tout cas Ça m'a plu De le faire C'était assez sympathique On va voir Ce qui va se passer Bien entendu On va continuer De faire Plein de contenu Il y aura Les Grandes Lines Il y aura sûrement Un petit peu De vidéos de gameplay On va réussir A se retrouver Il y a déjà Des choses Qui se préparent On espère Tous vous retrouver À Créteil Venez nous dire Bonjour Tous les deux Cette fois-ci En tant que joueur Oui On m'a proposé De cast Mais celui-ci J'ai envie de le jouer Allez On va le jouer Il faut quand même Se préparer un peu Pour Utrecht Et Ben voilà On se retrouve très vite Pour du One Piece Parce que Ce jeu il est bien quand même Et Trek Les cartes C'est la vie Et ouais